Devant vous deux qui aimez la musique, et vous qui en faites beaucoup, Miles Evitz, ça fait partie de ces personnages de la musique dont on connaît le nom, même si on n'a jamais entendu un morceau en entier. Mais je crois aussi que c'est un personnage tellement important dans l'histoire de la musique et du jazz qu'il faut, un jour ou l'autre, saisir l'occasion de passer un moment avec lui. Même si on n'en devient pas dingue, on comprend pourquoi il a tant compté. En 75, dans sa carrière, il a fait une pause. Il fallait qu'il se repose un peu parce qu'on peut dire qu'il se laissait aller à pas mal d'excès. Et puis il est revenu en 80, à un moment où la pop-musique, dit-on, lui a donné envie de reprendre sa trompette. Je fais le geste de la trompette, c'est idiot. Et de cesser de se traîner. Pourquoi il lance ça ? D'accord. Bref, il est revenu en 80 parce que la pop lui plaisait. Et dans le volume 7, qui vient de sortir de ce qu'on appelle les bootlegs séries, c'est-à-dire les séries pirates de Miles Davis, qui vient de sortir, et je voulais vous en parler avant Noël, on retrouve ces morceaux de la pop qui lui ont donné envie de rejouer de la trompette, dont ce morceau de Cyndi Lauper. Ah, voilà. Ah, c'est pas ça. Ça, voilà. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Et Miles en a fait ceci. On a juste le temps d'une évocation. C'est pour ça que je vous passe d'abord l'original, pour que vous connaissiez bien ce qu'il arrive à en faire. Pareil pour Tina Turner. Et par Miles. Il y a 1h20 d'inédit de Miles Davis dans ce coffret qui vient de sortir en 3 CD ou 2 vinyles, comme selon votre équipement. Vous verrez, il y a un son inégalé. On le reconnaît bien. Et dans cette interview aux Enfants du Rock, il soulignait que c'était aussi ce son un travail de recherche. I have a sound that other trumpet players don't have. Because the sound that I like, when I was 12, 13, is a round tone. People walking around can memorize. And they recognize my sound. Like Frank Sinatra's voice. Or Jane Brown, you know. It's no shortcut. White people give the black musicians in America their attitude. They don't have to practice. You got it. It's natural. It's not so. You have to practice and you have to study. That's what I'm reading. A lot of musicians complain. I love this guy because he says, un son like the mien, il n'y en a pas d'autre. Mais putain, il faut bosser. Il dit ça. C'est magnifique. Belle leçon. C'est rare de le voir parler, en fait. Et oui, on peut l'interview. C'est rare. Et puis bon, il y a l'air indépendu. C'est très rare. Parce qu'il était très mystérieux, justement. C'est vrai qu'il communiquait uniquement avec sa musique. Et quand on voit cette musique, il y a un côté quand même assez mystique dans sa musique. Et même ses concerts. C'était comme des messes. C'est vrai que le voir parler, c'est bien. Et donc, ce coffret vient de sortir. Bootleg, Miles Davis, numéro 7. Merci. Voilà, les enfants.